Et là nous allons arriver au point 4, parce qu'en fait le business model c'est simplement un assemblage d'hypothèses, on travaille sur des hypothèses, c'est à dire que notre groupe, un peu comme le business plan au départ, on travaille sur des hypothèses, sauf que la différence du business plan c'est qu'on est sûr que les hypothèses vont être validées et qu'on doit appliquer le business plan selon les hypothèses, c'est un peu différent. Là on est aussi sur le business model, on est aussi sur des hypothèses, d'accord ? C'est simplement on a pris ça, on a pris nos blocs différents, même si on a un certain nombre d'informations qui viennent marcher, si on a fait des enquêtes d'opinion, si on est allé voir les gens, si on n'a pas arrangé, ça reste quand même que des indications et des hypothèses. Donc en fait pour faire en sorte que ces hypothèses soient validées, il faut sortir. Et ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte quand vous êtes dans les grands groupes, quand vous êtes dans les sociétés professionnelles, ça tendance à changer, mais on est là où vous avez des cabinets de consultants. Alors ça change aussi pour les cabinets de consultants parce que les cabinets de consultants étaient là pour valider un certain nombre d'hypothèses, mais d'en gros maintenant effectivement il faut être plus en accord avec ce qui se passe à l'extérieur et avoir une vision un peu plus opérationnelle des choses. Donc là en fait on va rentrer dans le début de l'opérationnel, c'est que vous devez sortir et en fait tester l'ensemble de ces hypothèses que vous avez définies en interne avec votre groupe, même si le groupe est en bon contact avec le reste, chacune de ces hypothèses en fait qui a été définies dans l'ensemble des blocs doivent être validées sur le terrain. D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle en fait le customer development, en fait le développement client, d'accord ? Que vous allez mettre en place par un système d'itération successive et dans ce process vous allez avoir deux phases différences. Vous avez le prochain, la recherche, d'accord ? Où finalement vous allez ce qu'on appelle faire une découverte client. Vous allez aller plus loin en fait dans l'analyse du premier bloc. Donc vous allez, et une fois que vous avez la validation par votre client, d'accord, de votre, l'ensemble je dirais de vos hypothèses, vous allez pouvoir créer ce client et vous allez derrière pouvoir faire en sorte que votre compagnie soit créée, d'accord ? Une création de compagnie, une compagnie, une société pardon, c'est une entité juridique qui vous permet effectivement de facturer. Nous à l'incubateur, dont je suis chez Incubalience, on nous conseille de rester le plus longtemps en votre projet, d'accord ? Et de, finalement, de créer l'entreprise une fois que, ben on doit, on doit, on doit émettre une facture. Parce que quand vous créez votre société, il faut l'enregistrer, ça coûte de l'argent, vous avez des impôts, vous avez un certain nombre de choses, d'accord ? Ça change un peu selon les pays, mais c'est pas la peine de créer votre entreprise avant en fait d'émettre une première facture par un premier client. Donc vous avez deux phases, cette phase de recherche et la phase d'exécution. Dans la phase de recherche, on va valider, on va chercher à valider en fait nos hypothèses du business model. Une fois qu'on a l'accord client, on va passer en phase exécution pour créer ce client, c'est-à-dire que ce client finalement soit une entité à part entière sur laquelle on va développer en fait un certain nombre d'activités qui vont nous permettre derrière de structurer notre société, d'accord ? Et tout ça, ça commence par le customer delivery, c'est, on vérifie chaque hypothèse, on va vers le client pour dire, ben voilà, j'ai tel produit, j'ai tel service, est-ce que vous êtes intéressé, j'ai tel business model, par exemple, je fais des études, je mets en contact, j'ai une plateforme d'information, est-ce que vous voulez acheter finalement à la consultation, est-ce que vous voulez prendre un forfait, etc. Et tant que, tant que vous avez cet aller-retour entre votre idée, votre business model et le client, ben vous allez faire des adaptations, des adaptations plus ou moins fortes, et ces adaptations sont appelées le pivot. C'est-à-dire que vous allez peut-être réadapter en fait votre service, vous allez peut-être changer un peu de produit, vous allez peut-être avoir un mode de revenu qui va être un peu différent. Donc en fait, vous allez faire ce pivot, une fois que vous avez confronté vos différents éléments des différents blocs, vous allez reprendre, et puis une fois que vous aurez validé l'ensemble de ces hypothèses, et ce processus se doit d'être agile, c'est-à-dire que ne vous enfermez pas, et ça quelquefois c'est compliqué, j'ai une idée, j'ai mon team, je vais faire comme si, je vais essayer d'écouter, soyez une éponge un peu, et ça c'est au niveau, je dirais, au niveau personnel, c'est important, il faut d'un côté être sûr qu'on a raison dans son idée, mais il faut être aussi ouvert pour accepter en fait que, de recueillir les doléances des uns et des autres, pour pouvoir modifier et être en mesure en fait d'adapter son idée le mieux en fonction des demandes de chacun. Donc ça, vous allez mettre en place un groupe, alors ça peut être au départ, généralement c'est l'équipe, c'est l'équipe qui gère la start-up, qui, elle, une fois qu'on a à peu près structuré l'idée, l'organisation, et bien on va aller voir les gens, et on va sortir, on va vérifier ces hypothèses, c'est-à-dire que les hypothèses qu'on avait en rouge sur notre business model Canva, et bien on va les passer en vert, on va progressivement valider tout ça, et une fois qu'on aura l'ensemble de nos hypothèses qui auront été validées dans les même blocs qui seront en vert, ça veut dire que, bah, quelquefois on aura des pivots à faire, on devra adapter, quelquefois on devra adapter des activités, quelquefois on devra adapter des personnes aussi, il y a des personnes qui disent, bah non, finalement moi ça ne m'intéresse plus comme ça, on change, on devra adapter son service, donc on fait ces pivots qui permettent, à terme, d'accord, de voir comment, en fait, fonctionne mon business model, et le meilleur moyen de prouver que votre business model fonctionne, généralement, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un minimum, enfin, un produit minimum fiable, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez pouvoir vendre, quelque chose que vous allez pouvoir prouver le fait que ce que vous annoncez en termes de valeur peut être acheté, d'accord, et vous pouvez transformer cette valeur, finalement, bah, en, 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 on dirait, en pièces sonnantes et trémuchantes. Il y a une idée, l'idée peut être très bonne, il n'y a pas de marché, vous avez une valeur ajoutée, une valeur ajoutée, si une personne vous l'achète, ça ne vaut rien non plus. En fait, la vente permet de concrétiser cette valeur ajoutée et le fait qu'il y ait un client, finalement, qui désire se porter acquéreur de la valeur ajoutée que vous proposez. Et ça, alors, c'est dur, oui, c'est dur, parce que, quelquefois, vous avez des superbes idées, quelquefois, il y a une valeur ajoutée qui est très bien, mais elle n'a pas été partagée, et les gens ne veulent pas l'acheter. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'idée et la valeur ajoutée ne sont pas là, ça veut dire que le marché ne la reconnaît pas. C'est la manière dont ça fonctionne, on peut le regretter, mais ce sont les règles du jeu. Donc, on ne va pas rentrer sur le produit minimal, en anglais, le minimum viable product, le produit minimum viable, c'est quelque chose, effectivement, sur lequel on peut travailler, et ça montre la progression du produit que vous pouvez avoir dans le temps, et il faut toujours être en mesure de vendre quelque chose pour pouvoir assurer la continuité, en fait, de ces opérations. Donc, tout ce process dont je vous parlais, où vous arrivez à, finalement, faire une itération, à revoir un peu vos blocs, à revoir votre produit, à définir un produit minimum viable, en fait, tout ce processus s'appelle le processus du pivot, c'est-à-dire que vous pivotez autour de différents blocs pour être sûr, en fait, que derrière, vous allez pouvoir prouver à vous, parce que c'est important de prouver, vous pouvez vendre, parce que c'est une forme de succès, c'est une concrétisation, et puis aux autres, les gens qui vous ont accompagnés, les gens qui ont commencé à vous donner un peu d'argent pour vous aider, et les gens qui croient en vous, votre famille aussi, parce que si on n'en a pas parlé, c'est important, en fait, d'avoir le soutien familial, parce que vous allez rentrer, en fait, dans un processus de gestion de l'incertitude, et le pivot, c'est ça aussi, c'est la gestion de l'incertitude, et ça, c'est, encore une fois, je veux vraiment vous sensibiliser à ça, et si le but un peu de ces vidéos, c'est de vous sensibiliser à ça, c'est que vous allez évoluer dans un monde où vous devez être fermement convaincu que votre idée est la bonne, mais être complètement à l'aise dans un environnement qui est incertain, qui est changeant, et écouter les gens pour adapter, et ça, c'est pas si facile que ça, parce que c'est pas si facile que ça, parce que ça demande, finalement, une forte assurance en soi, et derrière, une ouverture, et la capacité, finalement, à pouvoir travailler dans un environnement instable, tout en gardant, finalement, l'objectif en vue pour pouvoir y arriver. Donc, une fois que vous avez une preuve factuelle, et bien, bravo, c'est encore une étape supplémentaire qui est franchie, ça veut dire que vous êtes toujours vivant, ça a l'air de rien, mais quand au bout de 2, 3, 4 ans, vous êtes toujours vivant parce que vous avez passé un stade, et bien, c'est quelque chose qui est important. C'est important parce que c'est vous, parce que c'est votre équipe, parce que c'est un pari, et ça vous permet surtout de passer à l'étape suivante. Parce que là, là, vous avez fini, en fait, le processus de recherche. Et vous allez maintenant, vous allez maintenant arriver au cinquième point, d'accord ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !